Salut mes amis et mes abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vais vous donner un cours qui va vous aider pour la manipulation de l'ordinateur. Il s'agit du cours de Windows avec le système d'exploitation Windows 10. D'abord je vais vous expliquer ce qui veut dire Windows. Windows en français ça veut dire fenêtre, bureau ou monétaire dans l'ordinateur. Dans ce cours, tous ceux qui sont sur nos bureaux ou qui s'affichent sur nos bureaux, ce sont tous ceux qui seront expliqués dans ce cours. Mais avant cela, je vais vous faire la présentation de certaines choses. Premièrement, quand on a le ma PC qui signifie personnel computer, ordinateur personnel, les données s'affichent sur le bureau ou l'écran. En bas, quand on descend, ici, c'est cette partie qu'on appelle la barre de tas. On peut dire aussi barres de tasse en général. On a la barre de tasse à gauche et la barre de notification à droite ici. L'autre à gauche. Au niveau du clavier, je vous informe, le clavier standard français comprend 105 touches. 4 pavés. On a d'abord tous des fonctions en haut, en bas. De ça, on a pavés alphanumériques, pavés alphabétiques, pavés de déplacement et pavés numériques. Et aussi, en bas de tout ça, on a tous pads et la place d'écricheur. Au niveau du buton d'allumage, je vais vous montrer ça ici. Ici, là. C'est le signe là qui correspond le buton d'allumage. Partout, vous voyez un appareil. Même les téléphones, ça figure là-dessus. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Quand on vient à partir de la barre d'état, on fait clic droit. Il y a un menu contestant qui s'affichera. Donc, on a différentes parties d'affichage des éléments qui peuvent être attachés à la barre d'état. Exemple. Nous sommes au niveau de la barre d'état ou bien la barre des tasses. et non des tasses. Au niveau des barres d'outils, ici, on a le duo quand on clique ça sur la barre de notification. quand on clique, ça sera affiché à la barre des notifications. Vous voyez ? Ça y est, au niveau de la barre de notification. j'actualise, je reviens au niveau de la barre d'état. Je fais clic droite. Je viens aussi. Je désactive. C'est de vous montrer comment désactiver. vous voyez ? C'est Cortana qui est là comme ça. Je vais désactiver ça aussi. Vous allez voir maintenant l'ARS. Cortana du masque ça. Vous voyez ? Ça ne figure plus maintenant parmi mes logos. Ensuite, on vient au niveau des paramètres de la barre des tasses. On fait un clic sur ça aussi de voir ce qui va se passer. Paramètres de la barre des tasses. Maintenant, on a paramètre de la barre des tasses. Au début, on a verrouillé la barre des tasses. Suivant, on a marqué automatiquement la barre des tasses qui est là comme ça. J'ai désactivé. Je vais activer encore. Ensuite, vous allez comprendre ça aussi. Ici, ça, ça concerne notre barre des tasses. L'emplacement. Si ça doit être en bas, à droite ou à gauche. Vous voyez ? Ça qui est là comme ça. nous allons descendre. Ici, on a combiné les butons de la barre des tasses. Les butons ont tout changé. ça revient à l'état initial. Vous voyez ? Vous voyez ? Je quitte. Maintenant, la partie-là est presque finie. il y a quelque chose ou encore je vais vous montrer ça. Vous voyez qu'il y a certains qui ne vont pas comprendre ça. Ici, on a gestionnaire des tasses. Quand on clique sur la gestionnaire des tasses, la gestionnaire des tasses est commandée. Les tasses d'abord, c'est le travail. Ici, dans l'ordinateur, les données auxquelles je travaille avec. Ce sont des qui sont demandées ici. Quand j'ai cliqué, vous voyez ? c'est des genres pour grimace, Sous-titrage ST' 501